Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Deuxième vidéo hors foot de cette chaîne Et pour cette vidéo je voulais essayer de parler d'un sujet que j'aime beaucoup Qui me passionne on peut dire Ce sujet c'est l'histoire Dans la première vidéo hors foot de cette chaîne j'ai dit que j'aimais beaucoup lire Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais lier un peu ma passion pour la lecture à ma passion pour l'histoire La petite anecdote dont je voulais parler aujourd'hui c'est une anecdote qui se passe au temps de Louis XIV Et le livre dont je voulais parler et qui rejoint ce fait C'est un livre qui est intitulé L'écolombe du roi soleil Il y a 14 tomes, ici j'ai le dernier tome La petite anecdote dont je veux parler aujourd'hui c'est celle de la maison royale de Saint Louis La maison royale de Saint Louis c'est un pensionnat pour jeunes filles nobles Qui a été fondé en 1686 par Madame de Maintenon Le but de cette école c'était d'éduquer les jeunes filles nobles mais ruinées C'est à dire que les filles dont les pères avaient fait la guerre pour le roi Qui sont morts ou qui se sont ruinées en faisant la guerre Ont pu bénéficier d'une place dans cette école Pour comprendre la création de la maison royale de Saint Louis Il faut comprendre et connaître surtout la vie de Madame de Maintenon Donc Madame de Maintenon c'est une noble qui est née et qui a vécu dans un état de pauvreté Elle arrive à avoir des connaissances, elle arrive à avoir une éducation grâce au couvent C'est pour élargir un peu l'enseignement, l'éducation des jeunes filles Qu'elle va créer ce pensionnat pour filles nobles mais pauvres Madame de Maintenon donc elle va commencer sa vie en étant pauvre Et elle finit sa vie en étant deuxième épouse de Louis XIV Deuxième épouse que Louis XIV va épouser secrètement Mais c'est grâce à ce statut là C'est grâce à ce statut de maîtresse puis deuxième femme de Louis XIV Qu'elle arrive à ouvrir cette école, qu'elle arrive à fonder cette école pour jeunes filles C'est quelque chose qui est, je ne dirais pas forcément nouveau Parce que c'est vrai qu'à l'époque les jeunes filles nobles, riches avaient plus de chances d'être éduquées que des jeunes filles pauvres Mais c'est vrai que c'est, comment dire, c'est quand même très, c'est quand même une idée nouvelle de construire des pensionnats pour éduquer les jeunes filles A cette époque là, les jeunes filles pour être éduquées, il fallait qu'elles aillent dans un couvent Où les connaissances étaient principalement religieuses, du latin, la bible Ce pensionnat à cette époque là a permis d'élargir un peu plus l'éducation des filles Et dans ces livres, dans les livres dont je parle, c'est un peu la vie de ce pensionnat qui est décrite Puisqu'on suit à travers les 14 tomes la vie des jeunes filles qui vivent dans ce pensionnat C'est pour ça que j'aime beaucoup ces livres parce qu'ils mélangent à la fois fiction et réalité Et c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup A travers ces livres, on apprend quand même pas mal de choses sur le fonctionnement de ce pensionnat On apprend par exemple que dans ce pensionnat, les filles avaient de 7 à 20 ans Et que pour différencier les différents niveaux d'âge, il y avait un système de rubans, de couleurs de rubans Donc sur les robes, les femmes à cette époque là avaient des rubans Et dans ce pensionnat, les rubans avaient des couleurs différentes en fonction de l'âge des filles Pour les filles de 7 à 10 ans, les rubans étaient rouges Pour les filles de 11 à 13 ans, les rubans étaient verts Pour les filles de 14 à 16 ans, les rubans étaient jaunes Et pour les plus âgées, pour les filles de 17 à 20 ans, les rubans étaient bleus Donc voilà, il fallait un système pour départager les différents niveaux d'âge Et c'est ce système de rubans qui a été mis en place Et à travers ces livres, il y a aussi certains faits historiques que l'on peut retrouver dans l'histoire de ce pensionnat Et dans ces faits historiques, on a notamment dans le tome 2 L'histoire de Louise de Maison Blanche Qui est une fille illégitime de Louis XIV Qui n'aura jamais reconnue Ce deuxième tome est focalisé sur la vie de cette Louise de Maison Blanche Qui a vraiment vécu, qui a vraiment été éduquée à la maison royale de Saint Louis On ne sait pas pour le reste, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou voilà Ou s'il y a une part de fiction Mais en tout cas, cette Louise de Maison Blanche Cette fille illégitime non reconnue par Louis XIV a vraiment existé A vraiment vécu dans ce pensionnat A vraiment été éduquée dans ce pensionnat Donc voilà, c'est un fait que je trouve intéressant Et ça montre bien que ces livres ont quand même une base historique importante Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce genre de livre qui allie à la fois fiction et histoire Puisque ça permet de rentrer dans l'époque du livre Et d'en apprendre un peu plus sur l'époque de ce livre Tout en passant du bon temps Puisque quand on lit, en tout cas pour moi quand on lit Je ne vois pas le temps passer Et du coup avec ces livres, j'apprends des choses sur l'époque de Louis XIV Tout en passant un bon moment Sans avoir l'impression d'apprendre une leçon par exemple Donc voilà, cette vidéo est à présent finie C'est la première vidéo un peu histoire que je fais sur cette chaîne Pour les vidéos du mardi, je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres sur l'histoire Vu que c'est un sujet que j'aime beaucoup C'est vrai que j'ai quand même beaucoup de centres d'intérêt J'aime beaucoup beaucoup de choses Donc voilà, les vidéos du mardi vont surtout me permettre de partager un peu mes connaissances Un peu ce que je sais sur cela Et voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, vous pouvez comme d'habitude vous abonner à ma chaîne Laissez un pouce bleu Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Pour ceux qui ne regardent que les vidéos du mardi Ou on se dit à samedi pour une nouvelle vidéo sur le foot Sous-titrage Société Radio-Canada